Le projet, le fameux projet de la réflexion de la route 335, périmètre urbain. Ce projet aura comme impact 2,2 kilomètres à faire au niveau du noyau villageois, au niveau des infrastructures. Notre fameux réseau date de 1967, 57 ans. Donc, certains pourront dire qu'il était dû. Et effectivement, il était dû. Le projet de la route 335, je vous dirais, ça a débuté en 2012. Et par la suite, 2016, on a poursuivi au niveau des démarches. Donc, vous allez constater, 2012 à 2024, 12 ans se sont passés pour venir à bout de réaliser et d'exécuter ce fameux et ce superbe de beau projet pour notre municipalité. Qu'est-ce qui est important de savoir, et ça, on l'espère, le visage de notre périmètre urbain va complètement changer. Et on espère que le développement économique et les commerces de proximité viendront s'y installer. Ceci étant dit, vous comprendrez qu'un projet de cette envergure, ça ne peut pas se réaliser. C'est beau une décision politique, mais ça prend l'administration en arrière de tout ça. Et nous avons eu une équipe au niveau de notre administration qui a travaillé, je vous dirais, sans relâche, c'est pas toujours facile d'attacher toujours les protocoles avec la MAMH, le protocole avec le MTMD. Et je vous dirais, c'est un travail de moine qu'ils ont fait et, bien, heureusement, on va pouvoir réaliser ce fameux projet. Donc, outre l'administration et le volet politique, il y a le volet politique aussi provincial. Je vous dirais un projet de cette envergure de 20 millions. Pas quelque chose de petit, là. 20 millions, c'est quand même extrêmement majeur. Je pense que c'est la plus grosse subvention que la municipalité de Saint-Cadix va recevoir pour un seul projet. Effectivement, Michel l'a dit, vous le savez tous, j'en prends rien à personne. J'ai eu le privilège d'être maire ici de 2009 à 2016 et on avait commencé ce projet-là en 2012 avec le MTQ à l'époque. Le ministère n'avait même pas encore changé de nom. C'était difficile, honnêtement, ça a été vraiment difficile. Il y a eu beaucoup de back and forth pendant des années à s'obstiner qui payait quoi, quel pourcentage. Bref, c'était compliqué. Je suis très content de voir ce projet-là atterrir aujourd'hui. Non seulement parce que c'est un projet qui est nécessaire pour la municipalité, pour les citoyens, mais aussi parce que ça vient boucler un paquet de projets que la municipalité a fait. Je vais en profiter d'ailleurs pour régler ça aussi en passant. Pourquoi pas faire un petit mesopoint quand on a la chance. Dans les dernières années ici, dans les 4-5 dernières années, il y a eu 9,1 millions d'investis pour agrandir l'école. On a mis des sous pour refaire la Montépinette. On a remis des sous pour faire la 335 hors du périmètre urbain. D'ailleurs, il y a un petit bout en haut qui devrait être repavé d'ici l'automne, la partie qui n'a pas été faite encore. On a mis des sous. Bref, sur pas mal de projets. Aujourd'hui, on va annoncer encore des sommes importantes que le gouvernement a investi ici. Il y a des gens qui m'ont demandé déjà si Saint-Calix avait beaucoup de subventions comme ça. Je pense qu'on est autour de 40 millions depuis que je suis député. Les gens me demandent des fois si c'est parce que j'étais maire qu'ils ont beaucoup de subventions comme ça. Et la réponse, c'est non. J'aimerais ça que ce soit de ma faute, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis mes dossiers, c'est sûr, puis je m'organise pour qu'ils finissent par atterrir. Mais si les projets sont acceptés, puis si les projets sont subventionnés, c'est parce que l'équipe municipale ici travaille comme il faut. C'est parce qu'ils déposent des projets qui sont bien montés, qui sont bien organisés. À un moment donné, devant des faits, quand tout fonctionne, on ne peut pas faire autrement que dire oui. Le gouvernement s'y embarque dans les projets à Saint-Calix parce que les projets sont bien montés à Saint-Calix. Donc, félicitations à toute l'équipe. Dans ce projet-ci, c'est autour de 2 kilomètres dans le périmètre urbain, 2.2. Donc, une partie sera faite cette année. J'ai compris que ça a commencé au mois d'août. C'est une très, très, très bonne nouvelle. J'avais peur que ça soit... J'ai hâte que ça arrive depuis 2012. J'espérais qu'il y ait des travaux cette année. Je suis content. Même les entrepreneurs, semble-t-il, peut-être vont pouvoir même commencer avant. Ça a l'air, je ne sais pas. Bref, ça pour dire que je suis vraiment heureux et je suis vraiment heureux qu'on contribue, évidemment. Ici, il y a trois joueurs majeurs dans le financement de ce projet-là. Évidemment, la Ville met des sous. C'est normal. C'est ici que ça se passe. Le ministère des Transports, le MTMD, met des sous aussi. C'est la Ville qui pilote le projet. Nous, en fait, on a un protocole d'entente. Le ministère donne des sous à la municipalité. Quand on parle du MTMD ici, le ministère du Transport et de la Mobilité Durable, c'est 7,4 millions qui vont investir ici pour refaire pavage, bordure, trottoir, ces choses-là. Mais pendant qu'on fait ça, la municipalité, c'est ce qu'on veut faire depuis 2012. Ce qui va se réaliser, c'est que pendant que le ministère ouvre sa rue, la municipalité va en profiter pour changer ses réseaux. L'acaduc, égout, tout ça, pluvial. On l'a fait déjà il y a quelques années à l'extérieur de la 335, le domaine du lac des Artistes et tout ça. Ce secteur-là est pas mal fait. Je pense qu'il y a une bonne partie de la municipalité qui est faite. Mais la 335, tout ce qui était réseau en dessous de la 335, on attendait que le ministère vienne faire ses travaux pour en profiter, pour changer nos réseaux en même temps. Donc, mais pour faire ça, ça coûte encore plusieurs millions. Donc, on a besoin d'une contribution du ministère des Affaires. Je dis « ils ont besoin » d'une contribution du ministère des Affaires municipales. Donc, le ministère a aussi ajouté des Affaires municipales par son programme PRIMO. 6,2 millions, presque 6,3 millions. Donc, si on met 6,3 millions plus 7,4 millions, presque 7,5. Bref, c'est 13,7 millions total que le gouvernement va mettre, soit une partie par le MTND, une partie par les Affaires municipales et la municipalité. Ça représente à peu près 70, 68, 70 % des coûts du projet. Il reste donc un 30, 32 % qui sera financé à même la municipalité par les payeurs de taxes. C'est une bonne nouvelle parce qu'évidemment, un projet de 20 millions comme ça, en fait, je pense pas me tromper en disant que Saint-Calix aurait pas pu le faire sans la contribution de notre gouvernement. Ça fait qu'évidemment, très heureux. C'est des investissements de plus à Saint-Calix. On est en train de reniper ça pas mal. Félicitations encore une fois à l'équipe municipale, M. Le Maire, les conseillers. Vous faites une bonne job. Ça donne les résultats qu'on voit aujourd'hui. Et je suis très heureux. Je suis très fier et privilégié de vous représenter à l'Assemblée nationale. Donc, donnez-moi de l'ouvrage. J'aime ça travailler. Merci. Comment pas être heureux ici de ce matin? Encore un investissement majeur dans mon camp. Vous devez le savoir. Je pense que tout le monde le sait. Dans mon camp, nos infrastructures étaient plus que dues année après année. Et c'est encore un investissement significatif. Donc, bravo à la municipalité, à l'administration. M. le député, votre gouvernement aussi. Merci d'être présents dans notre région. On était plus que dus. Il en reste. Je ne veux pas lancer la balle, mais il en reste encore. On le sait. La 125, la 158, la voie de contournement Saint-Lin. On a hâte que ça avance. Je pense que ça avance, mais on a hâte de voir du concret. Vous savez, ici, c'est rendu au Éco-Touristique depuis plusieurs années. Donc, ça arrive en même temps que notre ouverture de notre parc Éco-Touristique va avoir lieu en 2025. Donc, le noyau villageois va être refait ici. Ça va être de belles augures. Félicitations à chacun d'entre vous. Merci de mon camp. Je ne peux pas être plus fier que ça. Merci. Bonne fin de journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada